Hiiii, c'est Circerre, on est sur FC4, y'a empereur qui vient de me rejoindre, et je suis fatigué. Comment ça va empereur ? Et toi, ça va ? Ah, fatigué comme je disais. J'en dormais ? Non, même pas, ça fait plusieurs jours que je dors un petit peu moins, tu vois, et je le sens passer, tu vois, alors que normalement je suis plutôt bien réglé là-dessus. Là, ça fait plusieurs jours que je tire. Ouais, je suis excité par les tournois, le boulot, les machins, et j'ai du mal un peu à m'endormir tôt. Mais c'est dans le bon sens du terme, j'ai dit que c'est dans le bon sens du terme, tu vois, y'a pas que les problèmes qui empêchent de dormir. C'est vrai. Et toi, comment tu vas ? Bon, tranquille, aujourd'hui j'ai rien foutu. Je ne dis rien, je ne suis pas allé à la salle, je ne suis pas motivé. Ah, moi j'ai fait un petit break aussi, là j'avais fait deux grosses séances sur le dos et les épaules, surtout le dos là. Putain, ça m'a calé. Bon, vous vous entraînez ? Ouais, ouais, je suis là, en plus je suis inscrit, ça y est, ce matin je suis inscrit à 8h, dès que je me suis levé. Donc je suis inscrit, Poitiers c'est à 2h, National 10 en plus, donc je peux y aller le matin et revenir le soir, tranquille. C'est pour moi, j'avoue, c'est plutôt cool. Tu fais déjà une petite heure d'entraînement tout à l'heure aussi, hein, j'ai profité pour faire des vidéos. Ah, je vais regarder le Twills. Ah, le quoi ? Le jeu au Twills. Ah ouais, je kiffe ! Ça faisait un moment que je le voulais, et là, 30 balles, en plus il n'y avait rien, donc ouais, il n'y avait rien. Il n'y a pas de jeu qui m'intéresse plus que ça, mais... Bon, c'est un peu aux Micro Machines quand on était gosses, mais... Ouais, c'est ça, d'ailleurs j'ai retéléché à les Micro Machines en même temps. Ouais, sauf que c'est un peu moins, c'est plus course, ça va être plus dans le style Trackmania, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tout en restant quand même très arcade, hein. Après, je pense qu'il y a des petites subtils, si le gameplay. Mais bon, c'est pour jouer PPR, je ne veux pas l'attention de cette oreille là-dessus. Putain, je suis dans la merde, là. Vraiment pas, il n'a marre rien à faire. Il a esquivé mes frappes, en fait, le gars, j'étais en train de le défoncer au sol, il a esquivé mes frappes. Je me suis retrouvé sans cardio, il m'a retourné, et il était au-dessus de moi en menthe, moi j'étais sans cardio, et lui il avait un peu de cardio. On aurait pu lui faire une soumission, il s'est barré de plus. Mais, on a montré qu'il faut faire attention à ne pas trop taper des fois quand on est au-dessus. Non, pas trop taper, non. En fait, le truc, c'est genre, tu mets plusieurs crochets, et la stamina, elle fait que tu ne peux plus mettre deux crochets. Je peux taper à cette stamina, et du coup, tu mets un direct, et du coup, c'est là où tu as plus genre deux crochets en direct, et là, tu descris sur le direct. Et là, il vient de la séparation. Il va falloir que je prenne le plus d'infos comme ça, là, et je bosse la soumission en clinch. Il y a plusieurs des soumissions en clinch, ou il y en a qu'une ? Moi, je n'en connais qu'une pour le moment, mais après, ça dépend des persos en fait. Il y a la front de choc, et je l'ai essayé avec mes persos, elle est juste à rendre doute. Il peut faire un rempart à la volée, genre la du... C'est super bien si il va faire. Autrement, il va en faire. Peut-être qu'il vont l'interdire. Peut-être qu'il vont l'interdire. Peut-être qu'il vont l'interdire, la technologie. T'es un champ, là ? C'est quoi comme KT ? Là, c'est du lourd. Ah, c'est du lourd ? Combien de minutes on est, là ? Ah merde, c'est vrai qu'au moyen, elle est passée, quoi. Ah, il a canonné, quand même. Ouais... Ouais, en lourd léger, ouais. Ah non, mais je vais venir, je vais essayer de m'en faire un ou deux. Il reste combien de temps ? Il reste combien de temps ? Je ne sais pas. Euh... 30 minutes 36. Ouais, je vais m'en faire un petit ou deux. Après, je fais attention parce que je veux monter, donc... Ouais, je vais en perdre un, ouais. En plus, ce mec m'avait déjà battu. Très bien, je le défonçais, je l'ai un petit peu... Merde. Tu vois, je l'ai un peu pris de haut et au final, c'est ultime un petit, tu vois. On fait attention à ça aussi. Ouais, c'est clair. Tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Je crois que peut-on en faire un petit... Je crois que je suis pas loin de la div 13. Allez, on va tenter la div 13. Allez, on tente la div 13. Allez. Il y a du monde, en plus. C'est facile à monter un. Ouais, j'espère. On va faire un petit Noobu2, là. Deux noobs, ce serait bien pour que je monte en div 13. Je suis content. Ah, bah, un niveau 13. Alors après, si c'est pas un mec avec un contrefait, il y a peut-être moyen de... Mais ouais, j'ai vu déjà l'autre fois, il y avait plus de noobs. Ouais, plus de noobs. Dans les divisions où j'étais, ouais. J'en ai un 18 en face de moi, là. Une div 18, là ? Non, non, non. Moi, je suis en 20. Mais le mec, il vaut 18. Non. Après, si c'est un contrefait, attention, mais... Ouais, c'est un contrefait. Sinon, le pauvre. Ah, tout à l'heure, j'ai regardé un combat de Dragoon MMA, aussi. Il est pas mal, hein ? Ouais, il est en div 20, en plus. Donc, euh... J'ai regardé son fight, il l'a gagné. L'autre était pas dégueu, en plus, ça. Ah, il est bien. Ouais, ouais, ouais. Il y a une div 9, j'ai peut-être ma chance, mec. Ah bah non, moi, c'est une div 20, quand même. Faut pas que je perde, par contre. Parce que là, je perds, c'est la 4A, quoi. On va sur il gagne. Ouais, c'est parti. On va manger de chaque fois, mais... Ce matin, quand je me suis inscrit, il y avait déjà 3 gars d'inscrit. Ah, déjà. Pas beaucoup, pour rien. Il y avait déjà des gens d'inscrit, quoi. Je vais regarder un peu régulièrement, savoir où je m'enseigne. C'est sûr qu'il sera sur PlayStation ? Je sais pas. J'espère. J'ai déjà joué sur Xbox. Ouais, mais ça fait chier, quand même. Ce sera pas pareil, hein ? Ah bah, si c'est le cas, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de trouver une Xbox, tu vois ? Franchement. Bon, après, bon, j'y vais aussi pour gagner, mais si j'y ai rien, on pourrait le dédire, pour me faire plaisir. Si on peut gagner, tant mieux. En tout cas, ce sera pas gratuit, quoi. En tout cas, ce sera pas gratuit, quoi. Du moins, dans le sens, je... Parce que si je prends une Réane et Ketchup dès le début, putain, je serais dégoûté. Je sais pas si on peut la bosser à fond, quoi. ça va, c'est le plus. C'est à quoi, c'est à quoi ? C'est pas un petit peu. C'est pas un petit peu en dessin ? C'est la partie. 2 minutes now to go ça va travailler avec lui C'est parti ! Ah il n'est pas mauvais, il n'est pas mauvais, je prends mon temps, ah mais je vais te montrer J'ai regardé aussi l'événement hier, c'était pas mal, c'est pas mal, par contre il y avait un français quoi, oui, un pote à Cyril en plus, ouais bah ouais j'ai reconnu, oh putain mais il n'est pas très bon, après j'aimerais pas me battre avec lui non plus, après il bouille plus que ça, en plus il avait un adversaire, mais ça faisait plaisir de voir un français par contre, il a gagné, non il a perdu ce coup, mais il s'est fait voler franchement, la décision je vois beaucoup, il ne lui donne pas, franchement, il s'est fait voler le pauvre, C'est génial Bonsoir C'est génial C'est parti ! 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 Oh, ça marche bien au dessus ! All right, let's go inside the octagon now, Bruce Buffer has the official decision. Ladies and gentlemen, referee Eve Levine is going to stop the line. Rendive 13 ! Je fais une petite pause. Demain, div 13 déjà, ça fait plaisir. J'ai gagné une div. Ah oui, maintenant il faut être en div 15 pour entrer dans les 10000 premiers. Ah bah ouais, c'est bon ça. Il ne faut que des nouges. C'est bon ça. Ah ouais, tu es passé devant une guise. Ouais j'suis toujours réussite, mais il joue pas à... Ouais il joue pas, il est montant 10-20 et puis c'est 12 32-35 c'est propre quand même Ouais c'est trop propre Bah tu vois j'me la prends la front-shock J'suis toujours me la prendre Faut savoir on peut sortir quand même Ouais j'suis content, div 13 ça monte, une div de gagné Toi tous les jours il faudrait qu'j'fasse ça, faut qu'j'fasse 2 combats, 2-3 combats, 4 combats En champ, en champ pardon Quoi que j'avoue c'est formateur aussi championnat comme tu disais l'autre jour Oh putain J'étais gourmand au ventre, trop gourmand je suis pour un hyper cut Ah putain Ah putain Ah c'est bien là là J'suis pas un spar ? Bah vas-y il va arriver Faut refaisant un, là je reviens dans l'océan Je relance un, je fais une clap et vas-y on est chaud Sauf j'suis pas énervé, j'vais bosser plus la technique J'ai un petit truc à manger peut-être en personne C'est peut-être que j'mange à n'importe quelle heure depuis quelques jours aussi C'est pas bon au sens Hum ? Ah j'ai changé à n'importe quelle Pas de soucis Non mais c'est bon C'est bon Non mais j'ai un peu plus On a du coup des spaghettis à bas de gênes On va voir sur le bord aussi Je crois que ça va pas durer longtemps mais on peut voir c'est un vrai niveau 5 Quelle chance Ouais c'est tout fait bien ouais Ah bah j'en profite après pour m'entraîner aussi Alors j'en profite après pour m'entraîner aussi C'est pas juste pour leur coller une branlée Ca me permet d'essayer des choses Quand Champ était tellement sur les nerfs C'est pas évident de tenter des choses Ah mais ça s'approche pas plus du tournoi Que ça s'approche plus du tournoi Ouais c'est clair Moi je demande si ça va être tiré au sort J'imagine mais J'aimerais bien faire une partie de show Quoi quand même tu vois Ouais pour se chauffer Bah il doit avoir des coins pour se chauffer Ah bah ouais ouais moi aussi Si t'es le premier quoi A jouer t'sais Oh ouais j'aimerais quand même Je suis surtout curieux de savoir qui c'est qu'il y aura Parce que déjà les 3 qui sont inscrits Et bien sûr qui c'est là Parce qu'ils étaient inscrits déjà à l'ouverture Donc eux ils sont motivés quand même les mecs Après j'avoue quand je suis arrivé ce matin Il y en était 3 quoi Pas énormément de plus Et bon il y a un début à tout hein Tout est parti, tout part de rien Justement là Justement là on est au début tu vois Ca fait plaisir quoi Alors est-ce que j'ai des petits cadeaux Des ch'tits cadeaux Qu'est-ce que j'ai du ? De toute façon j'ai pas longtemps J'en profiter ce soir Je vais aller me faire un petit hot wheels J'ai pas trop joué encore J'ai fait 2-3 petites courses par-ci par-là Mais ce soir je vais le ronger je crois Ouais alors c'est sympa hein Ah ouais je kiffe au plus ça va me faire bosser les réflexes Donc ça c'est très bien pour UFC aussi Ca va être trop cool Oh puis il y a galet de bagnole à débloquer en plus Il y a galet Je vais manger un petit truc aussi putain D realizarais mes tìles ? Il Sailor嗎 ? Il y a eu euh ? oh j'ai pas refait la vaisselle ah putain non plus un petit truc à manger on va leur mettre un petit fight en attendant ceci il vient de t'a rien et ils vont gueuler qu'est ça le chat c'est un match de UFC welterweight division gagneux c'est un match de match de race Qu'est-ce qu'il y a ce week-end alors ? Oh, il y a un bon fight ! Je ne pense pas. Faut que je ne le sache pas, on a eu ça, c'est pas terrible. Il y en a plus tant que ça, j'ai l'impression qu'il y a moins de bons fights maintenant. Je suis même tombé un peu sur le Bellator hier, j'ai bien aimé aussi. Je tombe plus souvent dessus, je ne sais pas quand tu me dis plus vraiment. J'ai le vendredi. C'est le vendredi ? Je suis tombé sur un truc, c'était pas mal. Même je suis tombé sur deux vétérans, mais ils n'ont pas des vétérans. Ben Asprin a gagné la lutte contre Robby Lawler dans le genre de Ben Asprin. Oui ! En fait, tu veux manger ça. Tiens, Google, il ne me dit pas la même chose que l'UFC. Il a essayé que le prochain événement sera Dariush contre... Et tu ne peux pas comprendre la force et l'awkwardité de Ben Asprin jusqu'à ce que tu as ressenti qu'il est vraiment un auteur spécial. Ah, ce sera Dariush contre Islam Makachev. Ah, ouais, ça va. Mais bon, il faut protéger de... Ouais, il y a du tout. Le vrai Misha Sirkunov, qui n'est pas très bon, parce que c'est lui qui s'est pris. Enfin, il n'est pas très bon. Il faudra utiliser, mais... C'est lui qui s'est pris le fly knee de Johnny Walker. Le fly knee en oblique, là. C'est lui qui s'est pris le fly knee de Johnny Walker. Non, il n'y a pas grand chose. Il est comme Johnny Walker. C'est ce qu'il a pris, c'est lui qui s'est pris. Ouais, franchement, un KO debout comme ça, c'est... Des fois, je me dis là, c'était tellement énorme, je me suis demandé même si ce n'était pas truqué, tu vois. C'est incroyable. M.P.K. C'est parti ! Alors, pour commencer avec ces introductions, ici c'est Bruce Buffen. Mesdames et Messieurs, ce fight sont 3 ronde dans le UFC, La division de la Walter Waite. Introducez le premier... Fait de l'avenir de la Blu Corn. Ben Affeck, il y a une équipe. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai mis du piment dans les spaghettis à la bologna, ça déchire ! C'est parti 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 ! Oh All right, so there's the horn that means it's the end of the round and a lot of good offensive wrestling work from him over those previous five I mean great offensive wrestling every time he changed levels and got through his opponent's legs He was able to secure the takedown. Let's see what type of Carry into the next Oh Oh Well, we'll see if his opponent can make Eric Silva Ben Askren Combat de merde Franchement je même tu page j'y vais même pas Franchement Ben Askren c'est une grosse bibi du sol et l'autre c'est une tarlouze Il est tout jeune Franchement Eric Silva au début on y a cru hein On y a cru un ou deux fight mais après il s'est effondré mais pas les épaules On y a cru On y a cru Je me suis dit euh Les vieux Jim Miller Ouais mais c'est une légende mec Attends moi mais franchement là tu me dis ouais voilà Non mais c'est un tueur lui Alors euh Alors je me suis dit C'est le premier j'avais mis euh Buclé là où j'suis mis sa paix Et euh ça finit la décision je me suis dit ouais Franchement la décision je me suis dit j'étais pas serein je pensais qu'il allait perdre mais il a gagné, je sais pas comment il y a le designier aussi le designier il avait perdu la décision normalement ouais c'est comme large il a laissé la fin du combat quand même on va pas couper le combat en plein ah Millard il m'a fait perdre oh Paul trop oh j'étais sur mon pc mais putain parce que j'aimerais bien avoir un gros pc d'enfoiré je te jure, comment il rame le mien car je lui dis merci pour tout ce qui m'a déjà servi j'ai économisé pour l'enfoiré allez bon je serai un balèze au moins 1000 balles après mon pote il va s'en acheter un plus de 2000 euros ah mais c'est 100 c'est à peu près 100 mais ouais il a déjà 800 1000 euros il y a une petite promo ouais c'est un pc gamer en fait ouais si tu veux dessus non mais non je jouerais pas dessus c'est très tôt maintenant c'est vraiment pour les montages et pour faire mes les petits que j'ai à faire aussi parce que j'avoue aujourd'hui je préfère prendre le téléphone qui est plus puissant que rester sur le pc des fois pour travailler sur internet alors que des fois pour écrire c'est quand même mieux d'avoir un clavier c'est plus vite hein ouais mais bon le truc il est tellement pas puissant il y a des trucs qu'il ne peut pas faire sur le téléphone il est kendu c'est tout ça je pense qu'il a gagné la décision de la secrène je vais dire Et j'ai même pas l'honneur. Il y a Dragoon qui lui est passé. Mais il est ouvert. c'est ce qu'il y a un homme c'est ce qu'il y a un homme C'est Ben Ascrane qui a gagné une chaîne de 6 jours. Ah bah tiens on parlait de toi tiens. Sérieux ? Bah tu sais quoi t'as la longue vie frérot. T'sais pas j'ai vu l'heure. Je me suis dit putain depuis 18h il doit m'attendre. Oh on est jamais bien l'heure t'inquiète pas. Après si t'es là tant mieux si t'es pas là. Ah bah c'est un plaisir d'entendre ta voix pour la première fois frérot. Moi j'ai entendu un peu ta voix avec Messenger. J'avoue j'en vois pas beaucoup. T'as regardé le petit live que j'ai fait. Ouais ouais ouais. Je suis tombé sur le dernier fight. J'ai bien kiffé le dernier fight en 10h20 et tout là. Avec le mec qui était pas mauvais en plus. Même au sol il compterait bien et tout. Bah regarde les tout premiers fights tu vas voir. J'ai fait exprès de faire 37 minutes. Comme ça au moins c'est pas long. Les gens ils peuvent regarder les vidéos tu vois. Ah bah je vais aller voir si tu vas me pencher un peu plus sur ta chaîne. Ah j'ai fait du sale hein. Une vraie box mon frère je te jure. Ouais j'ai vu ça ouais avec Cruz. Ouais Dominique Cruz le gère bien. Ah ça fait pête. Bon alors qu'est-ce qu'il pense du tournoi alors ? Euh bah je sais pas qu'est-ce qu'il se passe dans leur tournoi là. J'ai pas réussi à m'inscrire. T'as essayé de... Et ça a pas marché ? Non ça a pas marché. Ah merde. Bah faudrait que tu leur essayes. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Je sais pas. Ça me fait des trucs en rouge. Tu sais genre quand je veux remplir... Ouais force un peu. Faut forcer. Des fois il manque juste une connerie. Tu revalides. Mais j'étais en train de regarder. C'est loin de chez moi. C'est Poitiers. Ouais ça doit être à 4h de route de chez toi. Bah ouais je pourrais pas aller aussi loin mon frère. Ça fait trop loin. Ah bah après la compète je crois que c'est 9h17. Donc soit les mecs après ils sont motivés à faire le matin tôt et aller-retour. Après sinon soit faut prendre un hôtel ou sinon après faut se débrouiller autrement. Là je veux voir avec illicite là mon collègue. Je vais essayer de le motiver à ce qu'il vienne. Mais s'il vient par exemple. Lui il est au nord de Paris aussi. Mais en dehors de la région parisienne. Donc je vais essayer de le faire venir chez WAM tu vois. Parce que Paris-Bordeaux c'est 2h30 en TGV. Ouais ouais ouais. Donc je lui dis viens passer le week-end. Tu viens de vendredi tu repars le dimanche et moi je t'emmène à Poitiers directement. Ouais je vois le délire. Mais le tournoi j'ai vu il y a du monde dans le tournoi. Il y a des 6 quarts tout ça là ça risque de piquer frère. Des quoi ? Après il y a 6 quarts Twitch. J'ai vu qu'il y avait 6 quarts Twitch. Ouais t'as vu ça où ? Sur moi ce matin ? Sur le site. J'ai vu qu'il y avait 6 quarts ils étaient déjà inscrits. Mais t'as vu le nom des mecs ? T'as vu le nom des mecs qui étaient inscrits ? Ouais ouais j'ai vu j'ai vu. Ah ouais ? Ah bah moi j'ai vu qu'il y avait 3 mecs ce matin qui étaient inscrits. Donc tu piques dessus ? Dans les 3 mecs il y avait 6 quarts. Et si tu cliques dessus tu peux voir qui c'est qu'il y a ? Ouais ouais ouais. Ah j'ai pas fait ça. Ah justement je veux demander qui c'est qu'il y avait. Et il y a qui d'autre alors vas-y ? Je sais pas moi j'ai vu 6 quarts. Le mec qui est grave connu sur UFC l'américain là. Un américain ? Ouais c'est un anglais. J'ai l'américain moi je les appelle l'éricain parce que vas-y il parle anglais tu vois. Qu'est-ce qu'un anglais vient foutre là ? Bah tout simplement parce qu'il recrute un peu de tout le monde la VFC. Et le mec il va pas venir d'Angleterre quand même. Je sais pas. Franchement je sais pas du tout. Après tu sais à ce genre de tournoi je peux arriver premier comme je peux arriver 4ème, 3ème, 2ème tu vois ça dépend. Bah on est 32. Dans tous les cas je peux prendre un gros billet. Ah il y a 800 balles alors après je sais pas comment ils répartissent. Je sais pas comment ils répartissent ça. Mais il y a pas beaucoup d'infos ça manque un peu d'infos quand même. Ouais. Ah mais ce qui aurait été bien c'est qu'ils font un tournoi mais à la maison tu vois. Ah non moi je préfère comme ça tu vois justement. Tu vois justement il y a l'ambiance, les spectateurs, on sera tous là en plus. Ça va être chaud hein. Enfin j'espère. Ah mais je t'avoue que si j'aurais été là ma gueule. En plus c'est la pression et tout avec les spectateurs. Ah moi j'ai aucune pression. Tu sais quand je joue je suis en détente mon frère. En détente, le plus détente possible. Je te jure. Ah mais attention justement parce qu'entre jouer à la maison et jouer devant plein de gens c'est pas la même chose. Ah je te jure que ça serait pareil pour moi. Ah j'espère. C'est devenu une habitude ce jeu frérot. C'est comme si genre... Je sais pas comment t'expliquer. Là c'est comme si là tu me disais porte ta fille dans les bras, fais lui 3 bisous et pose la dans le canapé. Est-ce que t'as commencé sur lequel toi ? J'ai commencé sur les tout premiers UFC dans le monde. Les tout premiers à l'ancienne là tu sais à l'époque du Pride. UFC 3 ? Ouais UFC Indisputed. Lequel t'as commencé ? 2009 à l'époque. 2009 ? Ouais. Ah bien bien bien. Puis après ainsi de suite ça a commencé à... T'as quel âge si t'es pas indiscret Dragoon ? J'ai 26 ans frérot. Ah un petit peu plus jeune que nous ça fait plaisir. Tu vois. 26 ans, bientôt 27. Et donc t'es passionné par le MMA aussi je suppose ? UFC, MMA, Bellator. Exactement. Passionné par le MMA, passionné par le Pride, Ballet to Do. Passionné par tous les sports de combat sur la planète. Mais tu pratiques un peu parce que j'ai vu que t'avais un petit physique quand même. J'ai pratiqué oui, j'ai pratiqué oui, j'ai pratiqué pendant 4 ans et demi à l'époque. Et après j'ai arrêté tu sais j'ai eu beaucoup de soucis dans ma vie qui a fait que... Ah bah il y a des hauts, il y a des bas. Mais aujourd'hui ouais je veux bien. Aujourd'hui je suis un putain de passionné hein, j'aime trop ça c'est ma vie le sport de combat j'aime trop. Puis je suis un mec qui analyse vraiment bien les fights, tu vois genre si tu vas m'envoyer 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois le même coup. Ah ma gueule au bout d'un moment il va plus taper ma garde, tu vois il va taper le vide et je vais contrer. Ouais tu vas t'adapter vite ouais. C'est ça. Moi premier rond je te regarde, j'analyse tous tes combos. C'est à dire si je vois tu répètes 3 fois carré carré, triangle, L1 carré, rond triangle, L1 carré. Et si je vois que tu répètes beaucoup de fois tous ces trucs là, c'est fini. Ouais bien sûr, bien sûr, bien sûr, il faut analyser. C'est bien d'avoir une bonne patate mais c'est bien d'avoir un bon cerveau aussi. Ouais mais ça pue l'urine là. Tu sens pas là, regarde, viens, viens, viens. Ouais j'ai ici là, vers là. Ouais je pense hein. Tu veux faire un petit combat contre moi en mode comme ça, il se porte de... Ouais bah si tu veux. J'invite. J'invite, ouais je suis en fight. C'est mon fight. Et donc tu connais Empereur aussi, parce que c'est Empereur qui m'a parlé de toi à la base. Alors Empereur, moi j'ai connu ça grâce à Kagamex. Tu connais pas qui ça ? Kagamex, celui qui a le Charlo Oliveira en combattant créé, tu sais. Et Empereur c'est bien le truc, comment ça s'appelle, les courts-circuités, non ? C'est ça ? Là la fois tu m'envoyais, tu m'envoyais un message à moi. Ouais j'ai envoyé une invitation pour vous, excuse-moi. Empereur c'est pas toi qui a ouvert les courts-circuités, non ? Non, non, non. Non, non, on avait fait du coup de passion. Je l'aurai des tournois live depuis, voilà. Le canard, c'est un canard, c'est pour mettre de l'eau. J'étais persuadé que Empereur fait les courts-circuités, tu sais. C'est quoi que tu as fait les courts-circuités ? C'est une team comme la BFC, un peu, tu vois, je vois. Ils sont sur internet ? Ouais, ouais, ils sont sur Twitch, je crois même. C'est une team comme la BFC, pareil. Ouais, c'est la BFC, je suis, je l'ai suivi depuis pas longtemps. Je pars potes un peu avec eux aussi. T'as vu le dernier combat que j'ai fait à la BFC contre Mounjax ? Non, je ne l'ai pas vu, je voulais le voir, mais je ne t'ai pas dispo malheureusement ce soir. Mais je voulais le voir, j'ai vu la tiche et tout. Il faut que je retourne le voir, ouais, il faut que je retourne le voir. Je ne touche pas de le temps. Franchement, on ne rate pas mes combats. Parce que je te jure, devant Dieu, gros, c'est de la frappe. C'est les chaos que je mets, frère, à la BFC. Là, je suis à 7-0, là. À la BFC ? Ouais. Et là, c'était quoi, un titre de championnat ? C'était un combat pour le titre, ouais. Ah, bien. Et ils arrivent à mettre des petits... Est-ce que tu as entendu parler aussi, il n'a rien à voir ? J'ai vu qu'il y avait eu une compétition, je crois, avec David Freeman, dans le Nord. Daniel Freeman. Daniel Freeman, The Freeman. Ouais. C'est qui, lui ? Alors, je t'explique, lui, c'est un petit con. Ah. Il a mis la flamme de ouf sur le jeu, qui a décrypté vraiment le jeu par cœur. Ouais. Et que, je ne te mens pas qu'il a atteint un niveau surélevé sur le jeu. Ouais, ouais. Et il a remporté plus d'une fois les titres à la BFC, plus il a défendu son titre plusieurs fois. Là, il vient tout juste de perdre son dernier combat. Contre qui ? Contre Itemema. Il s'est fait prendre sa ceinture. J'ai jamais entendu parler aussi de lui. Il t'aimait ma... Tu sais que tous ces gens-là, en vrai, c'est moi qui leur ai appris à jouer, frère, avec mes tutos, avec... Ah ouais ? Bah ouais, c'est moi qui leur ai appris à tous à jouer. Et aujourd'hui, c'est devenu des bêtes, les mecs, frère. Je trouve que grâce à mes vidéos, grâce à tout ce qu'on leur a appris, les déplacements, tout ça, les mecs sont devenus super forts. Et donc là, pour toi, ce serait Daniel Freeman, le best, que t'es rencontré ? Pour moi, les deux best, en ce moment, c'est les deux mecs qui me font vraiment peur, voire même les trois mecs qui me font vraiment peur, c'est Daniel, Itemema, et Messrine. Messrine, c'est les mecs qui me font vraiment vraiment peur, de ouf, à la BFC, en ce moment, tu vois. Et par contre, Montréal-Québec aussi, il peut me faire de temps en temps peur, mais tu vois, des fois, je le bats, tu vois, en ce moment. Mais sinon, c'est vraiment les trois personnes vraiment en qui j'ai les chocottes quand je vais m'affronter contre eux, et je sais que c'est au petit bonheur de la chance. Soit il me bloque au sol et il me rend une soumission, soit il me bloque au sol et il va me faire plein les dégâts physiques au niveau de la tête. Donc ce qui veut dire que le combat, il va être encore plus dur pour moi à la fin. Et de la BFC, tu sais qui c'est qui veut au tournoi ? Alors là, bonne question, je ne sais pas du tout, frère, franchement. Ça reviendra bien. C'est la question, ouais, mais moi, j'aimerais bien savoir avant, pour analyser les mecs avant, tu vois, moi, je suis du style à regarder les vidéos avant un mort, tu vois, à tout analyser. Ouais, je t'ai invité, hein, si tu veux, tu peux rejoindre. Ouais, bah dis, attends, je vais me refaire une peu claude, là, et j'arrive. Je te rejoins le style, attends, je te rejoins et je vais faire ma clope. Allez, c'est parti, tu veux quelqu'un ? Euh, moi, où je suis le mieux, ce sera poids moyen. Après, mais ce que t'as envie ? Ah bah, super. Après, moi, je viens de me remettre il y a deux mois, là, je suis en train de me sparring à mort en ce moment, et j'ai deux mois pour m'entraîner. Il n'y a pas de galère, mon bref. Après, en fait, moi, mon truc, je suis là depuis longtemps, j'essayais de maintenir, j'étais bon sur plusieurs périodes, et j'essayais toujours, même quand je joue moins, j'essayais de jouer un minimum pour avoir un minimum pour garder le rythme, pour si, justement, il y avait des tournois, tu vois, comme là, que j'ai juste à accélérer et puis être en place, quoi. Bien sûr, ouais, ouais. Donc là, j'ai deux mois pour peaufiner, en sachant que moi, là, en ce moment, je m'entraîne avec Empereur d'Era, qui est quand même en divan aussi, illicite 60, je sais pas. Et je vais essayer d'équilibrer Virtuos pour notre combat. T'as un combattant créé ? Ouais, mais je me sers pas trop un petit peu, je m'en sers un peu. Attends, je vais faire ma clope et j'arrive, attends, parce que ça passe pas où je fais ma clope. Pas de soucis, pas de soucis. J'arrive, j'en ai pas une minute, j'arrive, je te remercie. Pas de soucis. Et toi, Empereur, ça dit quoi, en ce moment ? Ouais, le tournoi à Poitiers, ça peut être cool, mais c'est vrai que Poitiers, moi, c'est loin. Ouais, mais moi, c'est trop loin pour moi, à 4 heures de route, je me vois pas les faire, la vérité. C'est chaud, quand même. Ouais, non. Surtout pour même pas gagner, tu sais, vas-y, tu as gagné quoi ? Peut-être 70 euros, frère, tu vas faire 80 euros pour gagner 70 euros, ça vaut pas le coup. Ouais, et en plus, il faut payer l'inscription. C'est pas rentable. Moi, par contre, je suis content, j'ai été certifié par YouTube. Sérieux ? Ça, c'est cool. Ouais, ouais, regarde, si tu vas voir dans ma toute dernière vidéo que j'ai faite, là, tout à l'heure, là, de 37 minutes, là, sur Championnat du Monde en ligne, il y a le petit logo Israël Adesanya vs John Jones. Je ne sais même pas pourquoi, d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi ils ont laissé un logo comme ça, Israël Adesanya vs John Jones sur ma chaîne YouTube, ils m'ont certifié UFC. De qui qui t'as certifié ? UFC, le jeu UFC, c'est mon certifié. Comment ça ? Regarde, sur ma dernière vidéo que j'ai faite de 37 minutes, en bas à droite, j'ai le logo UFC 4 avec marqué John Jones vs Adesanya. Je ne sais pas, j'irai voir. Avec John Jones à Adesanya, ça ne va pas se faire, ça. Ah, détrupe-toi, ça peut se faire... L'autre, déjà, lourd léger, il n'y arrive pas et vu le temps que Jones a mis à monter en lourd, je pense qu'à Adesanya, il faut avoir autant de temps. Mais je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça sur ma chaîne YouTube, ils m'ont certifié en mode avec le logo. Je ne sais pas, je vois qu'on peut certifier je pense via YouTube, mais je ne savais pas qu'on pouvait certifier via... Non, c'est eux, c'est le jeu en lui-même qui m'ont certifié. Via GESPORS ? Je te jure. Je ne sais pas, je n'ai pas... Parce qu'au final, au final, ce n'est pas un truc YouTube l'émoticon, en bas à droite de ma vidéo. Je ne sais pas, j'irai voir. Après, attention, tu peux incruster des choses aussi. Moi, je n'ai rien mis. Tu as vu, je fais un live, je lance mon live, je l'arrête, je prends en bas. Parce que j'aime bien moi, toutes les infos, les options. Si je me mets en live, tu vois, direct tu vois l'émoticon en bas. Je suis en live, moi. Hein ? Je suis en live. 20h, 20h30 pour moi. Histoire d'être dans les temps avec mon estomac. Tu devrais prendre ton combattant créé, ça t'entraînerait pour la VFC. Ah ouais ? Bah oui. Ah, pour la VFC ? Est-ce que c'est que des combattants créés, la VFC ? Bien sûr. Et pour le tournoi, tu sais s'il y a une KT ou il y a un truc ? Alors là, bonne question, je ne sais pas du tout. Il n'y a pas assez d'infos. Et tu sais, même moi, ça m'a amélioré mon combattant, étant donné que je tombe souvent contre des mecs qui prennent leurs combattants du jeu. Donc, obligatoirement, tu es obligé de t'adapter au mec en face s'il a une grosse puissance de frappe comme canonnier. Il y a des bons low kicks, il a une bonne puissance de frappe au niveau des points. Je vais être obligé de jouer la distance, jouer vraiment le temps et à la fin, je vais finir par gagner. En fait, malgré que tu es un combattant moins fort que l'autre, tu peux gagner si tu gères bien tes déplacements. Oui, bien sûr. Si tu gères bien ton fight, tu vas affronter des mecs qui sont tellement forts, ils peuvent prendre n'importe qui, plus ou moins. Exactement. Ah, pardon, je n'ai pas eu le réflexe de champion. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, Pas mal, le petit point en avançant comme ça. moi, je joue grave les combos de manière à gagner en point, tu vois. Si je te touche plus de fois que tu m'as touché, je suis content. Moi, je joue pour te mettre KO. Pareil, mais déjà, moi, je grabe la touche. Après, je peux la jouer aussi. Mais non, moi, je veux le chercher KO. Oh, nice. Joli. Joli. Merci. Nice. Oh, joli. nice joli nice oh nice super beau oh beau super beau joli j'aime bien comment tu joues, t'es dans l'attente, t'es patient oh joli putain mais quelle force de frappe il a canonné, c'est un truc de ouf oh j'ai eu chaud ce l'autre oh joli joli oh joli putain j'étais en train de mettre coup de coude encore ça voulait pas rentrer le coup de coude de frontale t'es bon ouais j'ai la pression quand même mais dis toi c'est et là tu vois les chaos comme ça tu peux te les manger en fait je peux te les manger à partir du moment où tu commences à prendre tes aises comme là j'ai pris là et puis moi c'était spécial mais il ya aussi le fait que le style de combat que j'ai pris là c'était spécial taquando donc ça veut dire avec les points j'avais vraiment pas de force à part si je te mettais un retrait je suis boxeur moi alors j'aime bien varier je suis bon en tout mais ma base la boxe c'est vraiment la boxe après je vais essayer de varier après bon malheureusement canonier aussi je peux pas varier beaucoup mais j'avoue c'est compensé par sa puissance de frappe qui est phénoménale bien sûr mais j'avoue j'aimerais bien après je le connais pas bien peut-être qu'il a un ou deux coups en plus j'aimerais bien qu'il ait quelques coups en plus je les connais pas encore je sais pas vas-y on va se la refaire on va se la refaire t'as vu je suis agressif moi je suis un mec qui laisse pas respirer trop tu vois bah moi normalement oui mais dans ce jeu là mais heureusement tu peux pas ou je sais pas bien le faire encore tu veux reprendre canonier toi c'est ton combattant du coup ouais 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 après ça dépend qui c'est en face aussi attend là et j'ai un prestige violet niveau 99 qui fait la c'est un peu la bb là j'avoue je peux jouer à fond ou je joue en mode détente frérot c'est comme moi ce que je veux non moi je veux bien qu'on joue plutôt en mode détente mais par contre soit sournois faut être sournois à mort c'est en mode des petits moi j'aime bien aller au sol tout ça je sais pas si je peux me permettre ouais 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 mais depuis tard je vous ai pas te laminé en mode clinch machin machin surtout canonnier faut l'emmener au sol hein s'il l'emmène pas au sol ça va être dur hein en box même debout parce que moi le problème si tu balances des kits et que je te contre ça non faut l'user un peu au sol ça c'est sûr ouais là je veux vraiment l'anglaise je veux vraiment l'anglaise à fond mais non t'inquiète on est en mode sparring relax tranquille après les détentions ça arrive mais c'est rare ouais on est tous là on veut tous gagner aussi tu vois le balaise ton combattant aussi il est grand il a une allonge j'ai l'impression d'être tout petit alors j'ai canonnier normalement c'est moi qui met la pression comme ça là je suis obligé d'être un peu plus sur la défense ici là je vais essayer de jouer propre là vraiment je vais pas me jeter j'ai vu tout à l'heure tu adores passer sous le bras ça j'ai reçu direct ouais c'est que d'orne je t'entendais qu'il fait ah faut éviter d'envoyer déjà la pression là ouais j'ai l'impression j'adore prendre des coups tout ça c'est comme moi j'ai montré cardio je peux te mettre une pancarte t'es comme moi t'es comme moi normalement n'a pas là c'est toi qui avance mais puisque là je suis sur la défense et j'adore brûler quand même j'avoue j'adore aller sur le gars lui mettre la pression prendre des coups et bon là j'ai pas j'ai pas le niveau il manque un peu encore je m'entraîne avec les bons c'est ça si voilà je m'entraîne dans ce moment avec empereur avec illicite 60 plus quelques autres gars qui traînent je vais toujours chercher les les meilleurs quoi ah ouais mais ça me dérange pas de perdre prendre trois défaites d'affilée si j'apprends je reviendrai plus fort quoi dans la prochaine voie bien 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 j'ai hésité avec ça ou aller vers la cage bien joué bien joué j'ai essayé de le contrer ça n'a pas marché ça je joue entre les filles avec des bonnes bibi ouais j'aime bien comment tu joues ça fait ultra réaliste en fait c'est vraiment propre merci bien joué pas comment je vais pouvoir le sonner il cherche encore mon astuce a et puis costaud j'avoue ça c'est bon si ce que même quand tu prends un ou deux dix frocs il tient bien il prend pas de dégâts il se vide pas en endurance c'est chiant en fait j'aurais dû prendre l'israël à des saignes à ce chien je suis fermisé j'ai hésité mais en plus c'était super beau ce qu'on vient de faire ça me gêne que tes petits jab comme ça je suis obligé de décaler mais ça m'ouvre au crochet quoi il faut pas l'abuser de ça mais quand c'est bien fait j'avoue il y a popo tiens parce que tu connais je suis une légende alors là non il n'est pas 60 top 100 sur tous les jeux ufc depuis bien longtemps ouais il y a dragoon mma avec nous youtube heures il est chaud quoi la famille on vient pas me déconcentrer popo j'étais pas trop mal là oh là là ça il arrive c'est la merde merci de rendre ah je tiens la route quand même je vois qu'il a plus de technique quand même après canoni aussi j'ai pas trop chevaux là franchement il est très fort le poteau là moi je m'attendais pas à ça en fait tu as un bloc de pierre ah bah c'est mauvais quand même on a fait quelques petites pierres ça t'as un bloc de pierre mais faut que je fasse attention à toi en fait vraiment je te fonce pas dessus comme un pitre bah alors tes jab ça me perturbe mais par contre si je te compte sur un jab ça peut te faire très mal ouais ça c'est clair non pas sur un jab un jab ça va rien me faire sur un direct que tu peux me faire mal ouais bah ton jab direct ou putain t'arrêtes pas là ça me baisse mon blocage ça me baisse mon blocage ah c'est bon là c'était beau là hein je crois ça oh joli oh il est mis mes trottins la merde j'ai regardé j'ai regardé leur combat j'ai regardé leur combat j'ai regardé leur combat en fait j'ai joué voir jusqu'où ça allait aller j'ai joué voir c'est beau c'est beau c'est beau ça se pète un laisse moi tranquille couche toi c'est facile on va faire faire fiert c'est fou maïn oh c'est beau ça c'est beau joli magnifique c'est pas gratuit de plus de tout à l'heure tu me victimises J'essaie d'esquiver, j'essaie de m'adapter comme tu disais, j'essaie de piger tes combos là, c'est ce que tu disais tout à l'heure, de comprendre ce que tu m'envoies là. Allez, je pète un câble, là il m'envoie. Allez, touche-le, j'essaie de tenter un truc beau là. Ah, c'est magnifique ce que je viens de faire. Ouais, j'ai eu chaud là, le slip il a manqué une patate jusqu'au bout. Ah, il est fou dans la forêt là-bas. Ah, bien ouest, bien ouest, ah t'es chiant. Ah, oh la la. Ouais, toi aussi. J'ai une vie de gigoter partout. Les deux spies en plus c'est bon hein, c'est un bon spart. Oh, c'est de la mytho ça. Oh, je pensais que ça allait percuter plus que ça. C'est une dinguerie, t'as un bloc de pierre avec ton canon. Oh, c'est fou. là. Ah, elle a vécu. Ah putain, celle-là. Ah, celle-là, ça serait bien. En direct. Bien sorti, oui. Ah, bien sorti, là. ah joli mais attendez pas un peu du mal aux côtes là j'ai pris un peu mais j'ai vu que tu peux te faire éclater comme ça comment bah comme ça car mes côtes déjà font un peu la gueule bon là ça va j'ai ah pardon excusez-moi mais une fois il y a un mec qui m'a défoncé ce que j'aime bien rester un peu au sol pour me faire relever et le problème c'est que si tu fais trop éclater les côtes oh la belle oh la 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 quel combat il va tomber canonnier là joli 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 ah bon 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 ah le nice joli là j'ai kiffé mon petit combo là t'as vu les 3-4 là ou 3 au moins qui sont passés oh j'ai kiffé on est chaud là on leur en donne pour leur argent bah par contre tu peux inviter montréal québec dans cette vocale avec grand plaisir en plus je crois que j'ai demandé un ami m'avait accepté j'avais vu pareil à la vfc j'ai essayé d'en invité quelques-uns moi c'est ce qui m'a fait mourir de rire tu connais toi c'est flou un peu dragon non ouais il est sympa non bah je finis de fumer bébé putain fait chier tu m'as dit quoi mon grand c'est flou et tu le connais ouais je le connais c'est plus il a l'air sympa non ouais ils sont tous cool c'est plus des mecs cool en vrai un peu trash talker mais tout ce que j'ai regardé un soir la compétition qui faisait contre contre les une autre ligue là il n'y a pas longtemps j'ai regardé ça en entier j'ai kiffé oh là là on peut envoyer j'y parlais je savais que tu allais faire ça j'en étais sûr ça là je l'ai bien joué le canonnier là je savais que tu allais faire ça je savais que tu allais faire ça aussi putain c'est bon tu vois c'est une dinguerie ce jeu c'est une dinguerie ce jeu oh joli oh joli oh joli en plus moi j'adore bah tu me rends j'ai kiffé aussi ah bien joué oh je n'ai pas fini pas ah pardon oh je suis le blocage il a sauté direct oh la la c'est bon ah il s'est sauvé merde oh la la il n'y a pas de il n'y a pas de ah c'était frais quand même c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon j'aurais pu terminer ah moi je finis direct finis direct dès que tu peux finir en plus on aime bien le mini-jeu et puis ça nous laisse une petite chance pour se sauver quoi des fois on arrive à se sauver ça par contre ça c'est bon ça t'envoyer overhead crochet quoi maintenant nous allons dans l'Octagon Bruce Buffer avec la décision officielle Ladies and Gentlemen Lephary E. Bleding Ah bah tout le monde en se barre. Ah mais merde on en a mis les rivalités ! Ah y'a les RIVA, faut enlever les RIVA ! 45, 89 ! N'importe quoi, t'as mis 45, 80. C'est un malade ça t'as dit. 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 Il a rejoint Montréal ? Ah oui merde, attends. Attends, commence pas à fight direct. Attends, je vais le... Attends, faut pas qu'il y a bug la play aussi putain. Il est connecté ? Est-ce que je vois pas de Montréal ? Il faut que... Il a mis quoi ? Ou c'est peut-être son blase ? Tu vois peut-être son blase ? Tu sais le vrai nom ? Le nom réel ? Tu peux demander le nom réel ? Je le vois pas dans les connectés en tout cas moi. Attends, je vais voir dans la liste. Elle est longue la liste. Fais chien, attends. Il doit être à M en plus. F à L, je suis pas loin. Ah, il est là. Ah bon, je le vois. Il est pas connecté. Ah, il y a plusieurs Montréal-Québec ? Ah, moi j'en ai... Mais je pense que c'est lui. Ouais, j'avais vu... C'est parti. Ah, t'as vu ? Ils ont mis des nouveaux tatouages à Israël Adesanya. Dans le coup. Ah ouais ? J'avais pas vu ça. Ah mais Mathieu, ça fait deux mois. Bon, je jouais un peu, mais je faisais pas gaffe à tout. En fait, je découvre mes jeux depuis deux mois, on va dire. Ah là, je vais travailler mon gars. Attention. J'ai hâte des sanguins. Ah bah ouais, surtout que je vois que t'as mis en rivalité. Ah moi, je joue tout le temps en rivalité. Moi, je sais combien de combats j'ai tapé avec le mec. Ouais, mais quand on fait des sparrings, on enlève. Non, c'est bien de le laisser les frères. Vous savez à combien vous êtes sur les victoires de l'autre. Non, parce que les gens, ils se motivent à... Bah, mais justement, dans ton sparring, au moins t'es moins relâché et tu te motives à essayer de me battre, frère. Ouais, mais on entend plein de choses. Nous, je sais pas, entre nous, on est comme ça et ça énerve. Au contraire, ça énerve tellement qu'on se donne à fond plus que si t'avais pas le suivi. On a tendance à vite se relâcher, sinon. C'est comme si là, je te disais, il y a 10 euros paypal à chaque combat que tu fais contre moi. T'imagines ? Il y en a quoi, 10 euros paypal à chaque combat ? Ah, mais là, c'est plus du sparring partner aussi. Un sparring, c'est un entraînement. Là, si il y a 10 euros, c'est plus d'entraînement. Je vais voir les gagner, les 10 euros. Bah, c'est ce que je te dis. Ouais, mais nous, quand on vire ça, après, on peut se permettre de tenter plein de choses. Parce qu'il y a des choses qui consomment de garder de cardio. Donc après, on peut se lâcher, quoi. Après, au bout d'un moment, le combat est faussé, sinon. Après, chacun ses techniques, attention. Bah, si tu veux, vas-y, après ce combat, j'enlève le suivi. Moi, il n'y a pas de soucis, je m'en fous. Rien qu'on me fous. Moi, je calcule même pas, tu sais, je les laisse activer tout le temps. En bas, d'où ça, il est ici, qu'ils s'en fichent. Avec Montréal-Québec. Montréal, il en a 100 victoires de plus que moi. Je m'en fous. C'est pas grave. Je sais pas, c'est quand on prend un combat, je le jauge, je le bats. Très joli, ça. -... prétérimant tout le monde! J'ai mis simple maitée. Non, ça monte de renfergure. C'est parti. 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 No. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allo. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Juste. Enlève. C'est parti. 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 et j'est parti. C'est 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 parti. le top. C'est parti. 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 T'est parti. C'est 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 parti. Nice. C'est parti. Ça va. C'est parti. 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 cliquer. C'est parti. 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 bien sûr. t'est parti. C'est parti.